Allô, on y va, on y va, on y va, on y va. Hello tout le monde, je vous emmène aujourd'hui au cœur d'une fibre que j'affectionne particulièrement, le lin. C'est finalement un petit peu le cœur de ma présence ici, j'essaye de retisser le lien entre les personnes qui font nos vêtements et nous qui les achetons, parce qu'il me semble en fait que si on est si déconnecté de la valeur de nos vêtements, du prix qu'ils sont censés avoir, c'est parce qu'on ne se rend pas compte en fait tout simplement du temps qu'il faut pour les faire, de tout ce que ça implique en fait finalement de concevoir un t-shirt comme celui-ci par exemple. Donc quand les équipes du slip français m'ont proposé de venir avec eux à la découverte des différentes étapes de la filière du lin en France, j'ai dit oui, mille fois oui, parce que c'est tellement je crois important et aussi tellement intéressant de comprendre en fait comment ça marche. Et vous allez voir que le lin, c'est une fibre un petit peu miraculeuse parce qu'elle est mais 100% locale. La France, allez je commence avec les chiffres, c'est le premier producteur mondial de lin. Et vous allez voir, je vais vous expliquer, quasiment 100% de la chaîne de production se passe sur le territoire en France. Pas besoin d'aller en Asie, on est sur une plante qui n'a presque pas besoin d'eau pour pousser. Donc je vous emmène avec moi le long de cette chaîne de production. Ce jour-là, il y avait donc les équipes du slip français, le média The Good Goods et Swan Périssé avec moi pour cette journée de fou. Let's go ! Il est 6h du matin, je suis à Paris, 15ème arrondissement, et je marche pour aller à la gare Saint-Lazare. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va aller découvrir des champs de lin et différents acteurs de la filière de lin française. Ça promet d'être hyper intéressant. Je pars avec le slip français parce que vous allez voir qu'ils sont en train de travailler pas mal là-dessus. Donc on y va, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On est donc arrivé sous une pluie torrentielle à la gare de Caen, et puis on s'est acheminé dans les champs de lin, dans la campagne normande. Là-bas, on a rencontré Méline, qui est le premier acteur, en fait, de la filière du lin, puisque c'est elle qui va semer la graine et récolter ensuite la plante quelques mois plus tard. Donc les semis se font à peu près autour du mois de mars. C'est une culture qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'eau. Méline, par exemple, elle n'arrose jamais ses champs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'eau de pluie suffit. C'est pour ça qu'en fait, le lin en Europe, et notamment en France, donc s'étend sur toute la partie nord de la France, va jusqu'en Belgique, et jusqu'aux Pays-Bas. Et en fait, avec ces trois pays, ces trois zones, cette petite bande côtière, et bien vous avez la majorité, la très grande majorité même, de la production mondiale de lin. C'est vraiment chez nous que ça se passe. Donc il n'y a pas besoin d'eau, mais c'est aussi en fait une plante qui reste finalement assez sauvage, et donc, mais il n'y a même pas besoin. Donc là, dans le cas de Méline, elle essaye de passer en bio, donc elle n'utilise pas d'intrants chimiques, etc. Mais même la culture du lin conventionnel, c'est une culture qui reste assez facile, et donc qui nécessite finalement peu d'engrais, peu d'intrants chimiques, etc. C'est vraiment une plante ultra écologique, en plus d'être locale. Nous, quand on a visité les champs, pas de chance, il n'y avait pas de fleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de voir un champ de lin fleuri. Si c'est le cas, vous avez de la chance, parce qu'il faut savoir que la fleur, elle ne vit qu'une seule journée. Elle s'ouvre le matin, et elle fane le soir. Donc si vous avez eu la chance de voir un champ de lin fleuri, j'essaierai, tiens, de vous mettre une photo par ici. C'est juste incroyable. Vous avez un champ bleu-violet, c'est beau. En plus de ça, le lin, c'est une culture qui va nourrir, enrichir la terre, parce qu'elle va demander très peu d'azote. Donc par exemple, elle va venir enrichir la terre pour des cultures comme le blé, la pomme de terre ou le colza, en rotation, vous voyez. Donc c'est vraiment un petit bijou. Ensuite, au mois de juillet, Méline, elle va arracher le lin. Donc on ne le fauche pas, c'est pas comme le blé, on vient l'arracher, puisqu'en fait, vous allez voir, ce qui nous intéresse avec le lin, c'est vraiment la longueur de la tige. Plus la longueur est longue, plus elle va être intéressante pour être valorisée dans le textile. Donc on arrache, on veille bien vraiment à ce que toute la longueur soit préservée. Aujourd'hui, on n'arrache plus à la main, on arrache avec des tracteurs qui sont en général mis en commun dans les coopératives. Mais j'ai vu des images où vraiment, dans le temps, il y avait des... je crois... je sais plus si c'était des chevaux de traits ou plutôt des bœufs, je me rappelle plus, qui tiraient une sorte de charrette et les gens étaient allongés sur la charrette. Et arracher comme ça le lin, c'était à mon avis un sacré travail et ça prenait du temps. Une fois que Méline a arraché le lin, elle le laisse trois mois à terre. Donc vraiment, vous l'arrachez, vous le laissez reposer à terre et vous le laissez là trois mois. Là encore une fois, il n'y a rien à faire, il faut laisser la nature s'en occuper. Avec la pluie, l'arroser, le soleil, il va y avoir des micro-organismes qui vont venir grignoter et ils vont permettre de dessouder la fibre textile, donc nous, qui va nous intéresser, avec la partie ligneuse de la plante. C'est un peu comme l'écorce de la plante. Cette étape-là, ça s'appelle le rouissage. Donc vraiment, c'est 100% naturel, vous laissez juste vos tiges de lin par terre et vous laissez les micro-organismes faire. Il suffira juste à Méline de retourner quand même une fois les tiges de façon à ce que le rouissage soit bien homogène, mais c'est tout. Une fois que le rouissage est terminé et que les micro-organismes ont bien travaillé, on enroule les tiges dans des bottes de lin. Là, le travail de Méline s'arrête. Elle apporte ses bottes à l'usine de théiage, usine qui est à quelques kilomètres de son champ. C'est là, en fait, qu'on va vraiment extraire la fibre textile. Et vous allez voir que tout, absolument tout, ce qu'on extrait va être valorisé. Il n'y a absolument aucun déchet dans la production de la fibre de lin. Je vous le dis, chaque étape est source d'émerveillement. En fait, l'usine de théiage, c'est une sorte de chaîne de production, donc une machine, en fait, dans laquelle vous déroulez la botte, et puis le lin suit un petit peu son chemin et passe à travers différentes étapes. La première étape, ça va être le broyage. C'est là, en fait, qu'on va se débarrasser de toute la partie un peu bois de la tige, qui s'appelle l'ana. Et donc, par un mouvement qui est uniquement mécanique, les fibres sont broyées, et on retire, en fait, toute cette petite écorce, qu'on va ensuite valoriser pour la litière animale. Le lin continue ensuite sa petite avancée sur la machine, et là, il va y avoir un tri entre les fibres courtes et les fibres longues. Je vous ai dit que plus la fibre était longue, plus c'était intéressant à valoriser pour le textile, mais vous allez voir, on ne se débarrasse quand même pas des fibres courtes. On les met de côté, et on en fera du cordage ou de l'ameublement. Donc, je vous ai expliqué, là, il y a les deux... Donc, au départ, les broyeurs, ensuite, les deux batoires. Ce qui tombe à la cave, c'est les fibres les plus courts qui se sont détachés de la plante. Donc, ça ressemble à ça. Donc, là, il y a tout un processus qui va permettre de les nettoyer, mais vous voyez qu'à la fin, il reste quand même encore quelques traces d'ana, donc les bois. Donc, c'est ça qui va servir en corderie ou en tissu, en tout cas, un peu moins noble que la fibre longue. Et même les graines, d'ailleurs, tombées des fleurs de la tige de lin, on les récupère. Alors, c'est pas celles que nous, on consomme. Ça, c'est une autre variété de lin. Mais elles sont quand même récupérées pour l'alimentation animale. Vraiment, on est sur du zéro déchet. On passe ensuite à ma partie préférée. Franchement, j'ai cru que j'allais vouloir échanger mes cheveux bouclés avec ces magnifiques cheveux de réponse dorés. L'étape d'après, c'est le peignage. On amène donc toutes les fibres longues à cette étape-là. Et elles sont, en fait, peignées, tout simplement. Et ça en fait, vous voyez, des cheveux extraordinairement brillants, souples, lisses. C'est juste incroyablement satisfaisant à regarder faire. Ensuite vient l'étape de la préparation. En fait, donc Méline, vous l'avez vu, elle a amené ses balles de lin dans l'usine de théâge. En fait, il y a plein d'agriculteurs de la région qui ont amené leurs balles de lin. En fait, il s'avère qu'il y en a qui ont eu plus ou moins de pluie sur leurs exploitations. Il y en a qui ont expérimenté de la sécheresse. Bref, toutes les qualités de lin qui sont amenées à l'usine de théâge ne se valent pas. Or, pour réussir, en fait, à produire une fibre textile de lin qui soit homogène, elles sont mélangées. Donc, en fait, quand vous allez acheter la fibre de lin qui sort de l'usine, ça ne va pas être 100% du lin planté par Méline, mais un mélange, en fait, de tout plein de lin de la région. Vient ensuite l'étape clé de la filature. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est clé ? Parce que cette étape, c'est la seule qui, aujourd'hui, ne peut plus se faire en France. Depuis le début des années 1990, il n'existe plus de filature en France capable de filer du fil pour les vêtements. Je vous explique. Il existe, en fait, deux façons de filer du fil de lin. Il y a la filature au sec qui permet d'obtenir un fil plus épais, plus rustique, et qui va être utilisé souvent pour l'ameublement. Ou le linge de maison, en tout cas, pas pour des vêtements, parce que vous n'allez pas retrouver le côté souple, fluide, agréable à porter. Donc l'étape de la filature, elle sert à quoi ? Elle prend, en fait, les fibres de lin et elle va les entortiller de façon à faire du fil. Filature, fil. Vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques temps, dans le Haut-Rhin, de l'incendie d'une filature française de lin. En fait, cette filature-là, elle file le lin au sec. Donc ça ne nous permet pas, à nous, en France, en fait, de fabriquer des vêtements, encore une fois. Ce qui nous manque, en France, c'est le savoir-faire de la filature au mouillé. En fait, les fibres, elles sont plongées dans une eau à 60 degrés, et en fait, ça permet d'obtenir un fil qui est beaucoup plus fin, et donc qui va être parfait pour l'habillement. En Europe, il y a deux grandes entreprises qui s'occupent de filer le lin. C'est SafiLin, qui est une entreprise française, mais qui a délocalisé début des années 90 en Pologne, et une entreprise italienne qui, elle, a délocalisé en Lituanie, en Tunisie, et qui a gardé une petite production aussi en Italie. Donc nous, en général, quand on est une entreprise française et qu'on cherche à faire du lin, en fait, on a toutes les étapes de production qui se trouvent sur notre territoire, sauf la filature, et en général, donc on va filer le fil en Pologne. Mais j'ai une bonne nouvelle, normalement, d'ici deux ou trois ans, l'entreprise SafiLin va relocaliser la filature dans le nord de la France. Donc on pourrait avoir vraiment une chaîne de production 100% française, et ça, ça n'existerait pas avec une autre matière, puisqu'il faut que ça puisse pousser chez nous, quoi. Et le lin, ça pousse comme de qui rigole. Une fois qu'on a le fil, on peut renvoyer les bobines en France pour passer aux étapes suivantes. Mais attention à ce que les marques vous racontent, et notamment les grandes marques de fast fashion, qui vous parlent du lin français, mais qui en fait envoient tout le reste, toute la chaîne de production qui va se passer en Asie, dans les conditions de travail un petit peu obscures que l'on connaît. Là, je vous parle vraiment d'une entreprise qui cherche à bien faire les choses, notamment le slip français, avec qui j'ai eu la chance de partir, et qui le plus possible s'attache à ce que la production soit locale et sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc là, on renvoie le fil et on part soit en tissage, donc pour faire du tissu, donc ça peut être pour l'habillement, le linge de maison, l'ameublement, ou alors en tricotage pour faire du tricot, où là, ça va être quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus souple, voire infroissable. Je sais que certains d'entre vous ont un petit peu des frissons d'horreur quand ils pensent au lin, ils pensent que ça se froisse, mais en fait, non, ça dépend vraiment de la façon dont vous travaillez le fil. Si c'est tricoté, au contraire, c'est infroissable, les gars. Et donc, ce tricotage, on le réserve à l'habillement. Et c'est là qu'on est allé voir l'atelier de confection l'important. Toujours en Normandie, toujours à côté de Caen, c'est l'atelier de confection avec lequel le slip français a travaillé pour sa collection. Et moi, qui ai déjà visité des ateliers, j'ai trouvé que c'était hyper lumineux, hyper spacieux. Franchement, je n'avais jamais vu un atelier de confection comme celui-là. Et donc, on y retrouve les activités de tricotage, patronage, découpe, confection. C'est là, en fait, que se modèle et se termine l'histoire du vêtement. Avant qu'il n'arrive chez vous, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces acteurs, les agriculteurs, l'usine de théiage, l'atelier de confection, ils sont tous en contact et ils sont tous au courant qu'ils font partie d'une filière ultra précieuse, en fait, qui fait partie de notre patrimoine. Ils savent tous, en fait, que c'est une richesse inestimable d'avoir ça chez nous. Et ils travaillent tous un petit peu main dans la main avec l'aide du comité européen du lin et du chanvre qui essayent de renforcer un petit peu la filière partout en Europe pour maintenir, soutenir et renforcer cette filière dans notre pays mais aussi dans les pays voisins. La dernière étape, c'est celle de l'ennoublissement. Elle peut arriver avant la confection, évidemment. Ça va être l'étape de la teinture, par exemple, ou tout autre traitement naturel ou chimique que pourrait recevoir le lin. Donc, dans le cadre d'une entreprise éthique comme le slip français et donc d'une confection qui est éthique et responsable, on utilise des teintures certifiées GOTS, par exemple. Attention aussi à cette étape. C'est là que les entreprises qui ne sont pas vraiment responsables peuvent utiliser, même sur du lin, donc sur une fibre aussi belle que celle-là, des traitements chimiques qui peuvent être perturbateurs endocriniens ou avoir des réelles conséquences sur la santé et sur l'environnement. Donc méfiance aussi, ce n'est pas parce que c'est du lin que c'est un vêtement qui est éthique, on l'a vu, ça peut être fabriqué à l'autre bout du monde, ou éco-responsable, ça peut être n'importe quelle teinture, n'importe quel traitement. Et puis la suite, une fois que toutes ces étapes de la chaîne de production sont passées, c'est à nous de l'écrire. Le vêtement se retrouve chez nous et c'est à nous de l'aimer, de l'amener à l'aventure avec nous, d'en prendre soin, de le garder le plus longtemps possible. Et si jamais ça ne colle pas entre nous, d'assurer sa fin de vie pour qu'elle soit la plus belle possible. J'espère que vous avez apprécié vous balader le long de la chaîne de production d'un t-shirt en lin avec moi. Moi personnellement, je trouve ça passionnant, mais dites-moi si je suis un peu nerd dans les commentaires ou si vous êtes aussi comme moi. Enfin moi, en vrai dire, ça me passionne de voir encore une fois, et je vous sors cette image à chaque fois, derrière le rideau, de voir en fait à quoi ça ressemble. On mesure en fait l'étendue du travail de tous ces gens qui participent à la confection finalement du vêtement. Et donc, quelque part, on comprend aussi pourquoi un t-shirt à 5 euros, ça ne devrait pas exister. J'espère vraiment avoir d'autres occasions de vous emmener avec moi derrière le rideau pour qu'on comprenne en fait tous ensemble à quoi ça ressemble tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada